Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avous l'antenne. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel, professionnel et scolaire, ce qui peut être utile en cette période particulière qui nous demande pas mal de réorganisation au quotidien dans tous ces domaines. Avec nous à distance pour aborder ce sujet, Émilie Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en développement, donc personnel, professionnel et scolaire. Vous nous direz rapidement dans un instant en quoi ça consiste. Vous êtes là aujourd'hui surtout pour répondre aux questions de Corentin qui est avec nous et de peut-être Giliane qui va nous rejoindre en cours de route dans cette émission spéciale en audioconférence. Salut Corentin. Oui, salut. Je te laisse te présenter rapidement. Ok, alors Corentin, 24 ans, ancien étudiant en biologie et géologie et je suis président d'une association de vulgarisation scientifique. Et donc, tu as pas mal de questionnements autour de ce métier, de ces compétences. Oui, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions à Émilie Adam. Juste avant, Émilie Adam, rapidement, en quoi ça consiste, ce travail de coach en développement personnel, professionnel et scolaire ? Alors, un coach en développement personnel, professionnel et scolaire, c'est un accompagnateur qui va, on va dire, un peu guider des personnes, que ce soit des étudiants, des enfants, des adultes. Enfin, il n'y a pas d'âge finalement. Il n'y a pas de catégorie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou scolaire, dans une direction. Donc, la direction, elle se définit avec la personne et en fonction de la problématique, eh bien, on va déterminer un objectif et des actions concrètes pour s'y rendre et pour aller vers ce qu'on veut. Alors, je le disais en introduction, c'est une période un peu particulière qui demande pas mal de réorganisation. Au quotidien déjà, parfois, on a besoin d'être aidé pour s'organiser. Mais là, encore plus, j'imagine que les demandes ont un petit peu changé. Alors oui, effectivement, il y a certaines demandes autour de la procrastination, du manque de motivation ou encore de comment être efficace et productif dans son travail. Notamment pas mal d'étudiants en ce moment qui ont, pour certains, un petit peu de mal à travailler. Et puis aussi de la reconversion professionnelle, puisqu'il y a des gens au travers du confinement qui ont eu du temps pour réfléchir sur eux-mêmes et se rendre compte éventuellement que ce n'était pas forcément leur domaine privilégié d'activité et du coup qui souhaitent s'orienter un peu différemment. Donc, les demandes ont un peu évolué. Et puis aussi, pas mal d'anxiété, de difficultés parfois à vivre ce confinement. Pas mal de couples aussi qui ont un peu implosé avec ces conditions particulières. Mais ce deuxième confinement, je trouve que d'une manière générale, il est un peu mieux vécu, en tout cas de mon point de vue, de ma manière de percevoir ma clientèle actuellement, que le premier confinement qui a causé plus de dommages, on va dire, psychologiques. On a un peu plus d'expérience en la matière aujourd'hui. C'est ça. Corentin, première question ? Oui, alors je trouve que là, comme énoncé, ça semble beaucoup... J'ai l'impression que ça se rapproche du métier de psychologue, non ? Et je veux savoir si ça se rapprochait vraiment ou si c'était quelque chose d'assez différent quand même ? Oui, c'est une question très pertinente. Alors effectivement, on peut se rapprocher en tant que coach du métier de psychologue. Alors il y a cependant des différences. Un psychologue, déjà, va pouvoir émettre un diagnostic sur la personne. Donc, alors moi, je ne fais aucun diagnostic, c'est-à-dire que je ne vais pas évaluer si une personne a un problème psychologique ou non, ou une maladie psychique ou autre. Le psychologue va aussi beaucoup s'attacher au pourquoi. Donc autrement dit, j'ai un problème aujourd'hui. Eh bien, pourquoi j'en suis arrivé là, de par mon passé ? Alors que moi, en tant que coach, je vais plutôt m'intéresser au comment. Autrement dit, j'ai un problème aujourd'hui. Dans quelle direction est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux à la place de ce problème-là ? Et comment je me mets en action pour l'obtenir ? Donc, on est plus orienté à venir, bien que parfois, effectivement, je fasse aussi des allers-retours avec le passé. Mais malgré tout, voilà, s'il y a une différence majeure, pour la majorité des psys, ça va être plutôt le passé et le pourquoi. Et pour la majorité des coachs, ça va être plutôt le comment et l'avenir. Et puis, il y a aussi une différence majeure. Alors, ça dépend de la manière dont accompagne le psychologue. Mais on est très orienté action, mise en action. Alors qu'en psychologie, il y a plus ce côté introspection personnelle. Je parle et à force de parler, je prends conscience de certaines choses. Alors que moi, en tant que coach, je vais avoir une dynamique un peu plus proactive, plus dans la communication. Je vais poser beaucoup de questions. Et puis, voilà, proposer des mises en action, ou en tout cas, trouver avec la personne des mises en action concrètes pour atteindre son objectif. Donc, il y a vraiment une notion de je me bouge, je me mets en mouvement pour obtenir ce que je veux. Plus donner des outils adaptés à chacun, plutôt que favoriser la réflexion et l'introspection, comme vous disiez. Voilà, on favorise forcément un peu l'introspection par les questions. mais le client ne parle pas tout seul pendant une heure, quoi. Ce n'est pas trop la dynamique. Corentin, tu as une autre question ? Comment on devient coach, tout simplement ? Qu'est-ce qui valide vos compétences ? C'est une bonne question également, Corentin. Alors, effectivement, autant la profession de psychologue peut être... Enfin, elle est complètement verrouillée. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir psy n'importe comment. Il faut suivre un cursus qui est reconnu par l'État. Autant pour le métier de coach, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire, il y a énormément de formations, énormément de modes de formation. Donc, ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, ça peut être les deux. Il y a des durées différentes. On peut être coach en quelques semaines ou en quelques années. Donc, effectivement, quand on fait appel à un coach, il faut quand même aller vérifier son cursus de formation. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la personne qui a fait ce cursus-là est bonne parce qu'elle a fait deux ans de formation. Mais en tout cas, ça vient un peu plus valider les compétences. Il faut aussi vérifier qu'éventuellement, elle fait partie d'une association de coaching qui va venir valider des heures de compétences, des dossiers à rendre, etc. Mais voilà, en gros, on peut devenir coach assez facilement. Et pour ma part, moi, j'ai fait une formation de deux ans avec une école qui s'appelle Coach Academy, qui est reconnue RNCP, donc reconnue au niveau de l'État. Et voilà, il y avait des critères de passation pour obtenir sa première année, puis sa deuxième année et enfin son diplôme. Donc voilà, après, malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas une profession très carrée. Et n'importe qui peut se dire coach du jour au lendemain parce que le terme n'est pas protégé. D'ailleurs, le terme coach est un terme très à la mode. Donc voilà, en tant que client, il faut aller vérifier que la personne derrière a bien suivi une formation pour qu'elle soit un minimum pertinente dans son accompagnement. Et puis après, il faut tester, expérimenter, c'est-à-dire on a aussi un certain bon sens. Donc si on travaille avec quelqu'un et puis qu'on se rend compte qu'on ne se sent pas complètement bien accompagné ou on ne se sent pas en feeling avec la personne, eh bien c'est OK, il y a suffisamment de coachs en France pour satisfaire tout le monde. Donc au-delà d'un diplôme, c'est aussi une histoire de personnalité, de feeling, de ressenti personnel. Donc c'est aussi ça qu'il faut écouter. On connaît plus ou moins ce coaching en développement personnel et professionnel, cette réorganisation, un peu moins en milieu scolaire. Donc c'est de l'accompagnement de collégiens, de lycéens, d'étudiants. Comment ça se passe ? Alors, j'ai tout type de demandes. Prenons des exemples concrets. Je peux être amené par exemple à travailler en lycée ou en collège sur des ateliers collectifs où je vais travailler avec des groupes de jeunes autour d'une thématique. Ça peut être par exemple, j'apprends à me connaître et donc à avoir plus confiance en moi. Ça peut être j'apprends à gérer mon stress, j'apprends à mieux gérer mes émotions. Ou alors, j'ai aussi des demandes de coaching individuel sur une thématique qui est très personnelle à eux. Donc ça peut toucher parfois la vie de l'école, l'organisation. Là, par exemple, avec le confinement, comment j'organise mon travail et comment je réussis à maintenir un rythme et un état de motivation et une organisation. Ou alors, ça peut être des choses très personnelles. C'est-à-dire, je viens de rompre avec ma petite amie et je ne me sens pas très bien. Ou j'ai mon grand-père qui vient de décéder du Covid et je ne me sens pas bien non plus là-dessus. Donc du coup, c'est des thématiques très vastes qui ne sont pas toujours orientées scolaires. Mais pour qu'un étudiant aille bien sur le plan scolaire, il faut aussi qu'il aille bien sur le plan personnel. Donc on va toucher un peu toutes les sphères de la vie. Et puis ça peut être un accompagnement à différents degrés. Donc c'est-à-dire parfois une seule rencontre, parfois un suivi. Oui, tout à fait. Et puis le sujet est très vaste. Ça peut être aussi une histoire d'orientation parfois ou de réorientation quand la personne ne se sent pas à sa place. Donc oui, ça peut être une séance, deux séances, cinq séances. Ça reste ce qu'on appelle de la thérapie brève, en tout cas dans ma manière de travailler avec les outils aussi que j'ai aujourd'hui. C'est des accompagnements qui sont de courte durée, mais relativement efficaces où les résultats se font ressentir assez rapidement. Alors c'est un travail sur l'environnement du jeune, du lycéen ou de l'étudiant, mais ça peut être aussi vraiment directement en lien avec les apprentissages, renforcer une capacité d'apprentissage par exemple. Oui, tout à fait. Ça peut être, j'ai du mal à retenir les informations, à apprendre mes leçons. J'ai du mal à parler à l'oral aussi. Dès que je parle devant des gens, ça me stresse et du coup, je dis n'importe quoi. J'ai du mal aussi à créer des liens avec mes camarades et du coup à me faire des amis ou j'ai du mal à m'affirmer aussi ou à poser mes limites. Donc oui, on vient vraiment toucher toutes les sphères du savoir-être finalement. À vous l'antenne. Vous êtes toujours sur Fadjet, à vous l'antenne l'émission qui vous donne la parole continue. Aujourd'hui, on vous parle de développement personnel, professionnel et scolaire. Avec nous en audioconférence, Émilie Haddon, coach en développement, donc personnel, professionnel et scolaire et nos intervieweurs du jour, Corentin qui était là avec nous en première partie d'émission et Gillian qui vient de nous rejoindre. Et donc, je te laisse te présenter rapidement Gillian. Alors en ce moment, je suis alternante je suis en contrat d'apprentissage et du coup, je suis étudiante une semaine sur trois. Je suis dans une agence de webmarketing. Très bien. Alors ça coupe un petit peu. Tu es en alternance dans une entreprise de webmarketing. C'est ça, si on a bien compris. Est-ce que tu as une question à Émilie Haddon, Gillian ? En fait, j'avais une question, mais c'était peut-être très général. Donc ça a peut-être été abordé en première partie d'émission. Je voulais lui demander si elle voulait partager un aspect qu'elle aime particulièrement dans ce métier. Donc je te réponds volontiers. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est, enfin j'aime beaucoup de choses dans mon métier, mais on va dire c'est la polyvalence peut-être, la diversité. Je ne travaille quasiment jamais la même thématique, chaque personne étant différente. Du coup, il y a toujours une manière d'aborder ou un aspect différent. Et je n'ai plus jamais l'impression de faire la même chose. Je peux aussi bien travailler en individuel qu'en groupe, faire des coachings collectifs ou des ateliers ou de la formation ou du coaching pur. Donc c'est peut-être la diversité de mon activité plus la partie entrepreneuriale, donc avec le métier d'entrepreneur en lui-même, le fait de faire sa communication, sa comptabilité, etc. Donc voilà, ce côté un peu diversité dans mon accompagnement et dans ma pratique d'entrepreneur. Moi, j'ai une question de Julien qui devait participer à l'émission et puis un changement d'emploi du temps ne lui a pas permis d'être avec nous. Il se demandait comment un coach arrive à changer la vision de ses patients. Alors c'est comment on arrive à faire changer peut-être les habitudes de quelqu'un pour les amener à quelque chose de plus positif. Alors oui, il peut y avoir effectivement le côté habitude. J'entends aussi peut-être le côté croyance derrière le mot vision, c'est-à-dire ma vision du monde, ce que je crois du monde et du coup ce que je me dis du monde. En fait, par des outils concrets de développement personnel, par des questionnements, aussi par la mise en place d'actions concrètes qui vont mettre la personne dans une autre disposition. Par exemple, si je donne un exemple concret, mais quelqu'un qui a une vision un peu pessimiste du monde ou un peu négatif de sa vie, si cette personne s'amuse tous les soirs à prendre un petit carnet et à écrire trois choses qu'elle a pu voir dans sa journée qui ont été positives, elle va commencer à devoir regarder dans sa vie les choses plutôt positives et donc elle va commencer à entraîner son cerveau à regarder autre chose que le négatif que le cerveau peut voir d'habitude. Et donc, elle va commencer à créer de nouvelles connexions neuronales et petit à petit, juste ce simple exercice quotidien va commencer à modifier sa perception du monde juste parce qu'elle est en train de faire quelque chose de différent et que dans son cerveau, ça active de nouvelles zones, tout simplement. Donc, par des petits exercices, par des petits outils très concrets, on peut petit à petit amener son système à voir les choses différemment. Parce qu'il y a effectivement eu un boom des gens qui se sont dit coach, coach de vie. On a évoqué rapidement la formation en première partie des missions, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on cherche un coach, est-ce qu'il est vraiment bien formé ? Est-ce qu'il ne va pas essayer de me faire penser comme lui plutôt que m'accompagner ? Il peut y avoir des peurs et des angoisses aussi autour de ça. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, dans tous les métiers de l'accompagnement, il peut y avoir des dérives. Après, encore une fois, c'est une question de bon sens et de feeling. Donc, si vous sentez que votre coach commence à essayer de vous imposer une vision du monde qui n'est pas la vôtre et que vous vous sentez mal à l'aise avec ça, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Donc, encore une fois, écoutez-vous. Un coach n'est pas censé, on va dire, transformer la personne ou la rendre différente de ce qu'elle est. On est censé juste définir un objectif et se mettre en action pour aller vers cet objectif. En fait, c'est plus révéler ce qui est déjà là, mais ce qui est un peu caché par des couches et des couches de formatage social, de « j'ai mis cette couche-là pour plaire, pour paraître, pour être aimé, pour être accepté par la société ». Donc, un coach, théoriquement, doit aider la personne à enlever ses couches pour être plus qui elle est vraiment au fond et qu'il y ait moins de différence entre qui la personne est vraiment et comment elle se montre aux autres. C'est l'idée, c'est de rapprocher les deux et que la personne devienne qui elle est vraiment et qu'elle assume qui elle est vraiment plutôt que de se conformer ou de vouloir ressembler à pour plaire, pour être aimé, pour être accepté, etc. permettre à la personne de se découvrir et de ne pas être dans la reproduction de ce qu'il faudrait faire parce qu'un coach ou une société nous dit qu'il faut faire comme ça. Exactement. Corentin, Gillian, est-ce que vous avez une question ? J'aurais une question. Gillian ? Oui. Donc, effectivement, accompagner quelqu'un comme ça, ça se fait sur le long terme, mais comment est-ce qu'on arrive à évaluer si effectivement la personne, elle est plus elle-même ou si elle a quand même gardé quelque part ses couches auprès des autres ? Ce n'est pas forcément moi qui l'évalue, c'est la personne elle-même, c'est-à-dire la personne voit bien la problématique dans laquelle elle est. En général, les gens sont capables d'observer ça, dire « moi, par exemple, je n'arrive pas à donner mon avis ou quand je donne mon avis, je sens bien que j'ai peur qu'on me juge sur cet avis, donc je prends peu la parole. » Donc, ça va être des critères comme ça et on va voir que quand on l'évalue au départ à la séance 1 et quand on l'évalue, par exemple, à la séance 5, on va voir ce qui a bougé. Est-ce que tu prends plus facilement la parole en groupe ? Est-ce que tu arrives plus facilement à partager ton opinion ? Est-ce que tu arrives à proposer à ton compagnon de faire des choses là où c'était toujours lui qui proposait ? Donc, c'est vraiment des critères concrets qu'on définit au départ qui vont nous permettre d'estimer si l'objectif est atteint ou en tout cas à quel niveau il est atteint. Et ce n'est pas moi qui les définis ces critères-là, c'est vraiment la personne par rapport à ce qu'elle rencontre comme problématique au quotidien. Ça te convient comme réponse, Gillian ? Je suis très satisfaite. Merci. Alors, Émilie Adam, on parle avec cette période de confinement, même si ce confinement-là est beaucoup plus léger que le premier. Beaucoup de personnes sont quand même, en tout cas, on essaye de privilégier le télétravail. Ce n'est pas évident pour tout le monde. On l'a évoqué rapidement en début d'émission, l'organisation, quand on est chez soi, forcément, elle est différente de quand on va au bureau. Est-ce que le télétravail est fait pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment, de par leur caractère, ne pourront jamais vraiment travailler en télétravail ? Quels conseils on peut donner sur l'organisation en télétravail ? Alors, pour répondre à ta question, qui est deux questions en une, je dirais déjà, dans un premier temps, ce serait comme si on disait est-ce que tout le monde est fait pour travailler au bureau ? Là, c'est pareil. Depuis qu'on commence à travailler, on a une manière de travailler qui est culturelle, qui est, on se rend sur un lieu physique et on travaille, voilà, on effectue nos tâches de 8h à 16h, de 9h à 17h, et ensuite, on repart à la maison. Donc, on va dire qu'on a été plutôt entraînés, habitués, et on nous a appris un certain mode de travail. Donc, finalement, je dirais qu'on peut tous travailler en télétravail. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est peut-être plus une histoire de compétence, de développement, d'astuces, de stratégies, d'organisation. Il y a des environnements dans lesquels c'est plus facile de travailler en télétravail que d'autres. Si on vit en appartement et qu'on est avec ses enfants et son compagnon ou sa compagne et qu'il y a juste une grande pièce et puis il n'y a pas d'endroit isolé, ça va être plus difficile de travailler en télétravail que si on a la possibilité d'avoir un bureau. Donc, on va dire, il y a aussi un contexte environnemental qui va favoriser ou non le télétravail. Et ensuite, ta deuxième question, c'était des astuces qu'on peut mettre en place pour mieux télétravailler, c'est ça ? Oui, et peut-être plus particulièrement si on parle du public étudiant où là, on n'a pas toutes ces contraintes d'avoir éventuellement une famille et on est plus souvent soit seul dans un studio, une chambre universitaire ou avec des colloques qui sont eux-mêmes étudiants. Plutôt leur donner des conseils à eux, cette population étudiante, sur l'organisation. Du coup, je dirais, c'est de maintenir un rythme déjà la première étape. Autrement dit, quand on va à l'école, on a un rythme, on a des horaires qui sont prédéfinis. Donc, c'est réussir à garder ce même rythme pour se lever à heure fixe, commencer sa journée de cours ou de travail à la maison avec ce même rythme. Donc, ça veut dire se laver, ça veut dire s'habiller, ça veut dire se préparer comme si on allait sortir de chez soi, mais se mettre à son poste de travail. Ensuite, ce serait trouver un environnement où on ne va faire que ça, travailler. Par exemple, il y a des étudiants qui vont s'installer sur leur canapé au milieu du salon pour travailler et du coup, ne vont pas être aussi efficaces et productifs que s'ils s'installent dans une pièce, sur un bureau où il n'y a que ça parce qu'il y a la télé à disposition, parce qu'il y a la console, parce qu'il y a plein de sources de distraction. Et puis, le salon, c'est aussi un endroit dans lequel on se détend, dans lequel on joue, dans lequel on regarde la télé, dans lequel on passe un moment convivial. donc s'y mettre pour travailler, pour le cerveau, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est important d'avoir un espace dans lequel on va se mettre en mode focus, travail, et petit à petit, le cerveau va intégrer que cet espace-là, il est là pour travailler et quand je suis dans cet espace-là, je ne regarde pas la télé, je ne suis pas sur mon téléphone ou en train de jouer à des jeux ou je ne suis pas en train de jouer à la console, mais je suis en train de réviser mes cours, de faire une visioconférence, de faire quelque chose qui a un lien avec la scolarité, donc un peu ancrer le lieu et le comportement. Ce qui n'est pas forcément simple dans une chambre universitaire, mais c'est en tout cas se dire que c'est un coin où je n'ai pas dans mon champ de vision la télé, les distractions. C'est ça, c'est un bureau où je peux laisser mes affaires de travail déballées, mon agenda, mes livres de cours, mes stylos, où je peux laisser tous les accessoires qui vont être nécessaires à ma scolarité et à mon travail scolaire et où il n'y a pas effectivement de console, quitte à les déplacer pour les mettre ailleurs parce qu'il faut peut-être organiser un peu cet espace-là. Les mettre dans le placard pour ne pas les voir. C'est ça. Pourquoi ? Parce que forcément, le cerveau va aller rechercher la gratification immédiate et c'est beaucoup plus facile de faire autre chose que de travailler parce que travailler demande un effort pour tout le monde. Donc naturellement, notre système, il va se dire « Ouais, je vais regarder la télé ou ouais, je vais jouer à des jeux vidéo parce que c'est plus sympa, c'est plus fun. » Donc voilà, il faut éviter les sources de distraction et les cacher. Donc mettre son téléphone en silencieux et puis se mettre dans un environnement où visuellement, en tout cas, on ne va pas avoir de distraction qui vont nous emmener vers autre chose. Et puis ensuite, faire des pauses aussi régulièrement. Il est prouvé aujourd'hui que notre système n'est pas capable de se concentrer plus de 25 minutes en moyenne sur une tâche. donc faites des pauses régulièrement de 5 minutes. Une pause, ça ne veut pas dire j'allume la télé ou je joue avec mon téléphone. Ça veut dire je me lève, je vais me faire une tisane, je vais faire 3-4 pas dans mon appartement, je vais prendre un peu l'air. Voilà, c'est se mettre en mouvement. Et puis ensuite, je reviens à mon espace de travail et de là, je vais être un petit peu plus concentré, un petit peu plus efficace parce que j'aurais eu cette bulle et cet espace pour moi. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on en a marre, on sature parce qu'on est resté trop longtemps sur son poste de travail et puis on va plus facilement vers un jeu vidéo ou vers la télé. Donc, c'est important de régulièrement faire des petites pauses pour anticiper ça. Jillian, est-ce que tu as encore une question ? Alors, pas une question mais peut-être une remarque où je vais confirmer les dires. C'est vrai que quand on est étudiant, quand on est en visioconférence pour assister à un cours, c'est super facile d'ouvrir une nouvelle page sur le navigateur, de faire totalement autre chose, alors je suis d'accord que le fait d'avoir son petit bureau, son espace et surtout de se dire en soi-même « t'es là pour travailler », ça rend les choses plus faciles en fait. Mais c'est pas toujours évident d'avoir cette discipline ? Non, complètement. Alors après, l'idée, c'est aussi d'accepter qu'on puisse parfois déconner et pas avoir cette discipline en fait. C'est se poser la question de pourquoi on fait ces études-là finalement au fond, c'est-à-dire pourquoi on doit souffrir temporairement pour aller dans une direction et c'est certes, il y a la gratification immédiate qui est là et qui nous stimule, qui nous parle parfois à ce jeu vidéo qui est en train de nous appeler pour qu'on vienne jouer. Mais malgré tout, c'est OK, si ça arrive une fois, la question c'est est-ce que j'ai envie que ça se reproduise et sinon, comment je me mets en action pour éviter que ça se reproduise ? Pas trop culpabiliser s'il y a un petit écart, mais il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent. C'est normal en fait qu'on ne soit pas toujours parfait, qu'on ne soit pas toujours au top, que ce ne soit pas toujours facile pour personne, même pour moi. Des fois, ce n'est pas toujours aussi carré que j'aimerais, ce n'est pas toujours organisé. Mais malgré tout, c'est aussi se poser la question auquel âge est un peu déconné. Est-ce que c'est OK que je recommence ça tous les jours ? Si la réponse est non, c'est comment je me mets en action pour éviter que ça se reproduise. Et puis voilà, tout simplement. Très bien. Alors, c'est déjà malheureusement la fin de cette émission. Merci beaucoup, Émilie Adam. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes coach en développement personnel, professionnel et scolaire. Merci pour toutes vos réponses et toutes vos précisions. Et puis, tous ces conseils aussi en fin d'émission pour bien s'organiser quand on est en télétravail ou en visioconférence, notamment pour les étudiants. Merci également à nos intervieweurs du jour, Jillian et Corentin. Merci à vous. Ah oui. Donc, merci à toi aussi d'avoir encadré l'émission et puis d'avoir été patiente avec les petits problèmes de connexion. Merci à tous de nous avoir rejoints en audioconférence sur Fadjet. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada